Ok, attends, on va pas me boucher, là. Ouais, c'est vrai que ça se fait comme bien, là. Ton vagin, c'est comme un lave-vaisselle. Ça se lave tout seul. Tant qu'il n'y a plus besoin des cochonneries, ben, il sort. Si ton vagin sent... Le vagin, c'est normal. Ouais. Quand tu te laves, après, ça sent vraiment les fleurs. Mais après ta journée, là, c'est ça, le vagin. Ouais. Les gars, il y a souvent là-dessus, « Ah, ça tue plus le vagin, tu tue plus de vagin », mais eux aussi, leurs bites, ils sentent dégueu, des fois, là. Comme, lave-toi le pli, mon gars. Salut tout le monde! Re-bienvenue sur notre chaîne YouTube. Moi, c'est Noémie. Et moi, Chani. Et aujourd'hui, on va vous parler de... L'hygiène féminine. C'est super important, puis je pense que des fois, on ne sait pas nécessairement tout. Non, puis on est gênés, des fois. Ouais, on est gênés de poser des questions, on est gênés d'en parler. On est là pour ça. Donc, « Breakfast in bed », « Super santé », « Strudel », « Cheerios », « Chocolatine ». Hey, pyjama. Pyjama dans le lit, puis on va parler de ça, ben relax. Fait qu'on y va. On vient une petite string. Donc, on va parler, évidemment, de notre engin féminin. C'est sûr qu'à un moment donné, à un certain point dans ta vie, cet engin-là va commencer à changer quand ta puberté va rentrer. Ça commence, évidemment, par le poil. T'as une certaine forêt qui commence à cet endroit-là. À cet endroit-là, puis aussi, en-dessous des bras. Puis les jambes aussi. Ben, moi, je me souviens, j'en avais en-dessous des bras. Je nageais dans la piscine. Moi, je ne savais pas qu'il fallait enlever ça. Il n'y a personne qui me l'a dit. Puis là, un moment donné, quelqu'un me lâche un cas, genre, « Hey, ton poil en-dessous des bras. » « Hey, j'ai mal filé. » Tu peux l'enlever si ça tente. Si ça tente pas qu'il n'enlève pas. Non, c'est ça. Mais tu sais, quand t'es jeune, on dirait, c'est comme... Ouais. Parce que moi, c'était comme un critère. Puis là, comme on le dit, j'étais comme... pas l'insulter. Je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai commencé. Ah ouais. Moi, je pense que je trouve ça intriguant parce que ma star, elle a 5 ans ou plus que moi. Elle, quand elle a commencé à se raser les aisselles, je me suis dit, « Ah, mais là, il faut me raser les aisselles. » Fait qu'on dirait que moi, rendue à cet âge-là, tu sais, j'arrêtais pas de regarder mes aisselles si j'avais du poil. Moi, c'est juste qu'après ça, on me dit qu'avec la gym, t'as tout le temps les aisselles à l'air. Fait qu'on dirait que j'étais gênée d'avoir les aisselles à l'air puis qu'il y ait du poil. Puis, je me rappelle que pendant cette période-là où je commençais à me raser les aisselles, j'ai regardé les aisselles de tout le monde. J'avais une poil puis s'ils se raser. C'est drôle, mais aussi. Demande si toi, t'es normal. Ouais, on passe tout de par là. Est-ce que tu utilises juste le rasoir ou t'as-tu utilisé autre chose? Non, j'ai tout le temps utilisé un rasoir. Pendant cette période, je ne voulais tellement pas avoir de poils que je me rasais les aisselles à chaque jour. Ça me faisait de l'irritation. Fait que là, j'avais des petits boutons. Mais moins tu le fais, moins que ça va arriver vite. Donc là, on va aller dans le thème de la chouche. Le thème de l'engin féminin. Moi, la chose qui me gênait quand j'étais jeune, c'était les pertes. Je ne comprenais pas c'était quoi puis je pensais que j'étais bizarre. Je changeais ma culotte deux, trois fois par jour. Moi, je me rappelle aussi que ça allait vraiment dégueu comment je veux dire ça. Vu que je faisais du sport, je pensais que j'avais tellement chaud que ça restait mouillé là. Après ça, j'allais aux toilettes puis je voyais ça puis j'étais comme C'est quoi ça ? En plus, ça ressemble d'un blanc d'oeuf. C'est quelque chose qui arrive en fait quand tu as une ovulation. Quand tu as ton ovulation, ma belle, c'est ça qui arrive, c'est que tu as une perte. C'est à ce moment-là que tu sais que je vul, il ne faudrait pas que je sois consommée. Consommée ! C'est là que tu vas tomber enceinte, ma belle. C'est pas une perte d'âge, ne fais pas l'amour sans condom. Parce que c'est là que ça se passe, ça y va. À moins que tu voulais un enfant, écoute. Et là, des fois, tu peux avoir des pertes puis là, tu es comme ça sent-tu bizarre ? C'est supposé avoir une odeur, c'est supposé piquer, ça ressemble à du fromage cottage. Qu'est-ce qui se passe là, tu sais ? C'est ce qu'on appelle une infection vaginale. Donc, oui, ça arrive puis c'est pas parce que tu n'es pas propre puis c'est pas parce que tu ne te laves pas. Ça, il faut enlever ce tabou-là. Il faut faire la différence entre vaginite et vaginose. Je suis une professionnelle. Je vais vous avouer ça ici. Vaginite, en fait, ça ne sent rien. Tu as des pertes qui sont abondantes, tu as le vagin qui pique. Ce n'est pas agréable, tu n'es pas bien, tu es inconfortable. Ça, vaginite, tu vas à la pharmacie, ça se vend en tablette, tu mets une petite affaire à crème puis c'est parti, fini. Ce n'est pas un ITS, tu ne peux pas donner ça à personne. C'est juste ton vagin qui a un petit problème avec sa flore. Il faut qu'il y ait un petit balancement là. Dans le fond, tu as ton vagin. Tu as genre ton vagin. Tu as ton vagin, tu as l'intérieur du vagin ou tu as l'utérus, tu as la flore vaginale, tu as tout ce qui se passe. Ça, c'est régulé par le pH. Que ce soit l'acide ou basique ou tonneur. Il faut tout le temps que tu gardes ton vagin neutre. C'est comme l'autre tapicine. Si ton vagin est trop acide, il va te le dire. Si ton vagin est trop basique, il va te le dire aussi. Et là, comment on règle ça? Je vais te le dire. Culotte en coton, très important. Ton savon de linge, moi, je prends du hypoallergène. Ton savon de corps, c'est très important aussi. Ça, c'est très important. Tu sais, les affaires qui sentent full bon là. Sorry, ouais. Ça, non, 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 non. Infection. C'est écrit infection sur le peau. Tous ceux qui n'ont pas d'odeur. Nivea devant fond sont super bons. Et puis la vagin, la vaginose, ça, ma belle, on saute d'un autre niveau. Ça fait deux ans que j'ai commencé à avoir ça. J'en ai vraiment pas eu tant que ça, j'en ai eu deux, genre. Ça, c'est une infection. Ça, tu as besoin d'aller au médecin te faire checker puis il va donner des antibiotiques sur sept ou dix jours. Ça, comment tu fais pour le savoir, ton vagin va sentir le poisson. Mais quand je dis poisson, c'est dégueulasse. J'étais à Bali dans ma maison d'excuse puis j'ai jamais eu ça. Puis là, j'ai ça puis je suis comme, oh mon Dieu, j'étais à me faire checker là-bas, ils n'ont jamais rien trouvé. C'était combien de temps? 24 heures d'avion, là? Je ne me sentais pas belle. Tu sens l'odeur, genre, quand tu es assis. Puis ça, souvent, c'est posé parce que c'est trop humide en bas. Fait que mettons que tu gardes un maillot de bain trop longtemps ou justement que tu fais du sport puis que tu gardes ta bobette trop longtemps. Ton vagin, dans le fond, il a vraiment besoin de respirer. Il ne dort pas de bobette. Les causes de vaginés et de vaginaux, c'est un peu les mêmes causes puis c'est un peu la même façon que tu règles ça aussi. Moindrement que tu vois que ton vagin te dit « Hey, ça va mal en bas. » Tu l'écoutes. Qu'est-ce qui se passe? Ça me pique-tu? Mes pertes sont-tu bizarres? Ça change-tu de couleur? Tes pertes, là, c'est comme un flux de circulation. Si jamais vous êtes gênés, allez dans une pharmacie moindrement plus loin que chez vous. Je ne sais pas si tu fais ça. Encore dans les infections, des fois, tu peux avoir une infection urinaire. Une OCL la pro. Je vous laisse parler, mon dame. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu pendant vraiment longtemps puis je ne savais pas que c'était ça. Je savais que j'avais quelque chose de wrong mais mon orgueil était juste comme « Ça va passer. » Dans le fond, c'est que tu vas faire pipi puis là, ça te brûle, ça te brûle, ça te brûle. Ça te brûle vraiment où est-ce que tu fais pipi. Tu as tout le temps envie de faire pipi puis quand tu arrives pour aller aux toilettes, il n'y a rien qui sort. Tu as envie de mourir. Je ne croirais pas comment tu te dolares ça. Moi, je ne peux pas. Tout ce qui est comme baie, spécifiquement, le canneberge, c'est un antioxydant. Ça va tuer toutes les bactéries que tu as dans ta vessie. Mais là, ils disent que du jus de canneberge sucré qu'on achète comme au dépanneur, c'est un peu moins bon. Moi, maintenant, je vais à l'épicerie et j'achète comme un truc de vrai jus de canneberge. Mais tu ne peux pas régler ça juste avec du canneberge. Il faut quand même que tu ailles voir un médecin qui va te prescrire des pilules pendant 7 à 10 jours. Comment tu attrapes ça? Quand tu fais l'amour et tu ne fais pas pipi après, ça, c'est un facteur. Tout de suite, après que tu ailles... Ah oui, à toilette. Va faire pipi. Ah, pisse. Lut-toi. Parce que ton pipi va tuer toutes les bactéries. En fait, c'est que c'est causé par le E. coli. Souvent, c'est mettons... Oui. Oui. Puis le E. coli, on trouve ça dans le caca. Et toi, de devant à derrière. Oui! Aussi, si tu ne bois pas assez d'eau. Bravo! Et là, relation sexuelle. Sexuelle. C'est comme un cadeau. C'est comme un cadeau. Il faut l'emballer. Ou quand tu arrives chez vous. Emballer qui? Le penis? Donc, un condom, c'est primordial. Tu peux être allergique à certains trucs. Oui, je pense qu'il faut changer le matériel. Je pense qu'il faudrait le seuil. une peau d'agneau. Non, ça... C'est intense, c'est ce qu'il te faisait. Bon, la vidéo, il va prendre la peau de la saucisse. Et ensuite, de tout ça, la pilule. Comment dire à ses parents qu'il faut que je prenne la pilule? Moi, c'était pour mes boutons, mon acné, puis être régulière dans mes semaines. Je l'ai abordé comme ça à ma mère. Primordialement, c'était vraiment pour mon acné. C'était vraiment... Ah, t'es souhait. J'avais vraiment... Ah, t'es souhait. Sans être dans ma semaine. Pardon, mon dieu. Ajouter le tout. T'es souhait. Autre que... La pilule, moi, j'ai pris la pilule pendant six ans. Après ça, j'ai arrêté. J'ai fait un an que je calculais mes affaires. J'étais à la naturelle. T'es cambrouille, toi. Ça l'a bien été. Mais la fois où est-ce que je me suis dit que je ne ferais plus ça, j'ai pensé que j'étais enceinte. Mais comme rendu au point où est-ce que j'appelais les centres d'avortement, genre. J'étais en retard, puis j'étais jamais en retard. J'ai fait des tests de grossesse. C'est là que j'ai tellement eu peur que j'ai mis un stérilet. Ça, c'est un autre moyen de contraception. Pour moi, ça va super bien. J'ai pris avec hormones. Ça fait deux ans que je l'ai. Puis honnêtement, ce que j'aime, c'est que je m'occupe de absolument rien. C'est sûr que là, coucher à gauche, à droite avec un stérilet, c'est parce que là, il y a des ITS. Ça peut être pas la meilleure des idées. Moi, en tout cas, ça a vraiment diminué mes règles. C'est sûr qu'il y a des points négatifs. J'ai souffert quand je l'ai mis. Il y a mal aussi des fois à dire que j'ai mal au stérilet. Oui, des fois, j'ai le sens. C'est gros même. C'est minu. C'est vraiment minuscule. C'est sûr que ton corps a toujours un moment d'adaptation. Si tu mets quelque chose dans ton corps qui change le processus. Mais moi, j'ai hâte qu'il trouve une solution parce que ça va pas changer notre corps parce que c'est un peu... Moi, je trouve ça vraiment dégueulasse. On lit tout le temps les affaires. Comme là, le stérilet, il y en a qui sont en dépression, il y en a qui sont en ci, en extensité. La pilule, même affaire. Il n'y a jamais rien qui est correct. Mais en même temps, moi, je veux pas d'enfance. Moi, c'est tout ce que j'ai essayé fait que je parlerais pas d'autres choses parce que c'est tout ce que je connais. Et là aussi, vous êtes dans votre crise d'adolescence et là, t'as plein de boutons. Moi, ça m'est arrivé. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup de boutons selon moi. C'était pas des énormes boutons. C'est juste plein de petits boutons ici, ici, là. C'est quand même vraiment intense. Regarde, ben, tu passes au travers. C'est l'adolescence. Ça l'arrive peut-être pas à tout le monde. Ça l'arrive à toi. Ça l'arrive à plein d'autres peut-être que tu vois pas mais qui en ont aussi. T'es pas toute seule. T'es pas tout seule. Si jamais ça passe pas, ben, encore là, tu peux en parler avec ton mécin lui dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas pis il va pouvoir être là pour toi. Mais t'inquiète pas, si tu trouves pas cute en ce moment, on se trouve toutes pas cute après quand on était au secondaire. Fait que... C'est ça. Donc, sur ce, on a assez parlé. Je pense qu'on a fait le tour des choses. Si jamais, par exemple, vous avez des questions, venez nous écrire sur Instagram, ça va nous faire plaisir. Ah oui, c'est une belle idée. C'est un DM, pas en commentaire. Non, ça va nous faire plaisir de vous répondre pis de vous conseiller. On est quand même passés par là, nous aussi. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, donnez-nous un thumbs up. Si vous aimez ce genre de vidéo-là, parce qu'on est bien cosy, d'autres vidéos, est-ce qu'on est très franche, ben, écrivez ça en commentaire. Ouais, donnez-nous des idées de sujets, peut-être. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Clique, là, si tu es abonné en bas, là. Bye. Ah oh, ah oh.